Bonjour tout le monde, Benoît Charrette pour Votour 1,2,3. On est à Messissaga, en Ontario, où Ford nous a invités à la présentation du F-150 Lightning. En fait, ce que vous avez derrière moi, c'est un modèle Platinum. C'est un des deux seuls prototypes qui existent en ce moment dans le monde. Le mot Lightning a été utilisé dans le passé pour un pick-up avec moteur V8 5,4 litres, qui était considéré à l'époque comme le camion le plus rapide sur le marché. Et celui-ci, avec 563 chevaux et 775 livres-pieds de coupe, capable de faire un 0-100 dans les 4 secondes et des poussières, risque pas mal de ravir le titre également. Mais ce n'est pas juste pour la puissance que ce modèle-là est intéressant, d'avoir un véhicule électrique, ça ouvre plein de possibilités. Je vous donne un exemple. Ici, à l'avant, on a une partie où on peut ranger, vous voyez, jusqu'à 400 litres d'espace. On peut mettre 2 5 volts dévalides. On peut même, avec la petite table qui se transforme, retenir certains objets. Et ça se refaire aussi vite que ça s'ouvre. On peut mettre jusqu'à 400 litres de poids. On a 9,6 kW d'utilisables. Ça, ça veut dire que vous pouvez, avec les batteries, alimenter un bain tourbillon, une télé, un malaxeur, un système audio en même temps. Vous pouvez, avec un onduleur, servir, prendre ce véhicule comme une génératrice pour la maison jusqu'à 3 jours. En termes d'autonomie, on parle de 370 km pour le modèle de base et 483 km avec les plus grosses batteries. Et ça, c'est intéressant parce que ça va varier. Vous avez d'intégrer dans le véhicule une balance qui mesure la charge, qui mesure le poids et qui va varier votre autonomie automatiquement en sachant ce que vous vous amenez. Donc, si vous remarquez quelque chose, on va ajuster l'autonomie de façon automatique. Bon, les prix, on en a parlé. Le modèle de base est à 68 000 $. Mais le modèle Platinum qu'on a là, lui, va être autour de 110 000 $.